Il y avait deux problèmes, il y avait le problème d'une réaction par rapport au match de Nantes. Lorsqu'on perd un derby avec un score aussi large, il faut trouver les ressources et le mental pour revenir avec de belles intentions et de la confiance. On l'a trouvé. Ensuite, il y a le problème d'affronter un OM très performant qui a fait un superbe début de saison, qui reste invaincu et d'être en rapport de force par rapport à eux dans cette période où eux excellent. La clé, c'était quoi ? De mettre de la densité, de bloquer les espaces ? Il y avait plusieurs clés, mais il y en avait une, c'était déjà d'être dense et compact défensivement pour les contenir. Et puis d'être capable d'éclater et d'avoir de la qualité de jeu pour leur poser beaucoup de problèmes et aller chercher la faille. C'est ce qu'on a fait jusqu'à la fin du match, on a espéré. Je trouve que l'équipe était de mieux en mieux au fil du match. Une première mi-temps un peu timide et puis une deuxième mi-temps plus explosive avec des possibilités, on l'a senti. Et tout de même, deux belles occasions des Marseillais sur des ballons perdus où Paul a su faire les arrêts qu'il fallait pour nous laisser dans le match. On va partir sur trois questions s'il vous plaît, on n'a pas fait les flashs et qu'on est attendus. Allons-y s'il vous plaît, merci, vas-y Romain. Bonsoir coach, vous avez décidé de faire un gros turnover ce soir, de changer beaucoup de joueurs. Est-ce que vous attribuez ce manque de résultats, même si vous faites un match nul à Angers, ce n'est pas forcément dramatique. Mais cette non-capacité vous crée des occasions à ces changements-là ou est-ce que vous étiez tout simplement un peu moins fort que lors des matchs précédents ? Il y a beaucoup de changes, c'est que nous avons gagné cette nuit. Et tu penses que quand nous avons gagné tant de joueurs, c'est pour ça que nous avons une fois tiré à la porterie. Non, non, je crois que nous avons eu trois ou quatre chances claires pour gagner le match. Un match difficile où on ayer jouait très fermé. Allons-y de les inconveniences que nous avons pour générer plus chances, c'est parce qu'il y avait beaucoup de joueurs derrière la ligne de la pelota. Non, je crois que ce n'était pas de rotation, ni beaucoup moins. Je crois que c'est ce qui nous touche à nous, jouer tous les deux jours et demi, tous les trois jours. Et ce de voir changer les joueurs va être quelque chose de normal en face à tout le programme que l'équipe a pendant ce temps. Non, non, ce n'est pas le fait d'avoir changé pratiquement au complet qu'il y a eu ce résultat-là. On a eu trois voire quatre chances de pouvoir marquer, de gagner ce match-là. On est tombé face à une équipe qui était bien regroupée, qui a joué beaucoup derrière le ballon. Donc on s'est confronté à une équipe qui est venue chez elle, bien sûr, mais qui est venue pour défendre, pour ne pas encaisser de but. Donc à partir de là, ça a été un peu plus difficile pour nous. Mais ce n'est pas le fait qu'on ait changé de joueur, que ça a donné ce résultat-là. Non, non, on a changé les joueurs parce qu'il le fallait. Il faut qu'on s'habitue pour qu'on va avoir beaucoup de matchs tous les trois jours. Donc la rotation, elle va se faire automatiquement. Mais ce n'est pas par rapport à ça, c'est par rapport à ce qu'on n'a pas eu la réussite de marquer ce soir-là. Mais je le répète, on est trois ou quatre occasions pour les mettre au fond.